La bannière ou l'illustration d'une chaîne YouTube. L'une des premières améliorations ou configurations de votre chaîne YouTube est probablement la mise en place d'une bannière au-dessus qui illustrera vraiment la chaîne en elle-même. C'est-à-dire qu'elle va donner le ton, elle va donner l'ambiance, elle informera aussi sur la thématique de ce que vous allez diffuser et puis elle peut aussi, on verra ça dans quelques minutes, plutôt dans quelques vidéos, comment fournir quelques informations complémentaires. On peut, par exemple, fournir les heures de sortie de vos prochaines vidéos, par exemple, dire que vous avez une vidéo qui va sortir tous les jeudis à 20 heures. Ça peut créer une fidélisation, ça peut créer de l'attente auprès de votre communauté. Pour créer une illustration, ça n'est rien d'autre que placer une image dans une zone. Cette image, YouTube vous conseille de la faire assez haute. C'est-à-dire que la résolution doit être normalement de 2560 par 1440. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la bannière YouTube est visible sur différents devices, c'est-à-dire différents matériels. On regarde YouTube sur des PC, on regarde YouTube sur des mobiles, on regarde YouTube sur des tablettes ou encore sur des télévisions. De ce fait, la résolution utilisée ne sera pas la même, suivant le support, et on ne verra pas forcément la même zone de cette même image. C'est-à-dire que sur une télévision qui est très grande, on va avoir l'intégralité de l'image. Sur un téléphone mobile qui est tout petit, on ne verra que le centre de l'image, le milieu de l'image. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir se concentrer sur la réalisation de cette image. Néanmoins, il ne faut quand même pas qu'elle soit trop grosse. Lorsque vous aurez fait votre image, elle ne doit pas faire plus de 6 mégas. Alors, pour construire votre image, pour la créer, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'outil. Si vous connaissez Photoshop, si vous connaissez Gimp, bien entendu, vous pouvez les utiliser. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser Canva, Canva qui est un outil gratuit. Il y a une version pro, mais en tout cas, pour faire une illustration de chaîne YouTube, la version gratuite sera simplement suffisante et elle permettra de remplir un petit peu cette zone vide. Ici, sur le haut de l'écran, là, on n'a rien. Si vous aviez une bannière, je vais vous en présenter une rapidement. Là, vous pourriez avoir une bannière avec les tutos pratiques. Là, on voit Word, Excel, PowerPoint, etc. On s'imagine que c'est une chaîne YouTube sur les outils bureautiques et sur l'informatique en général, sur le numérique. Alors, vous remarquerez aussi que le texte, il est bien au milieu. En fait, il faut que les tutos pratiques, ça soit vu par les téléphones mobiles. Et puis, ceux qui sont sur des télévisions, donc qui ont une résolution beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, à ce moment-là, ils verront beaucoup plus de choses et ils verront les extrémités en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Alors, pour aller sur Canva, il suffit de taper canva.com. Si vous avez créé un compte, vous allez tomber sur cette page-là. Et puis, en fait, Canva comporte un ensemble de modèles. Alors, ce n'est pas un tuto Canva que je vais vous faire, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Sur ma chaîne YouTube, il y a des tutos Canva. Vous pourrez prendre en main cet outil. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment, en quelques clics, on peut créer une bannière YouTube. Donc, dès qu'on arrive sur Canva, après avoir créé son compte, on fait créer un design. Il y a plein de designs. Il suffit de taper YouTube pour avoir les différents designs de YouTube. Et puis, on va là prendre illustration de chaîne YouTube, puisqu'en fait, la bannière, c'est ce qu'on appelle une illustration de chaîne. Vous voyez, la résolution conseillée est de 2560 par 1440 pixels. On clique dessus. On a donc un cadre, un framework qui se définit. Et puis, à gauche, là, nous avons un ensemble de modèles. Donc, vous pouvez les rechercher. Vous allez prendre celui que vous voulez. Donc, vous voyez, au fur et à mesure où je passe, là, j'ai des modèles qui sont gratuits. Et puis, à certains endroits, il y a des modèles qui sont payants. Imaginons, par exemple, que celui-ci me convienne. Je vais prendre ce modèle. Et après, je vais le personnaliser. C'est-à-dire que là, je vais écrire mon texte. Les compétences digitales. Si mon texte est trop gros ou trop grand, je peux le réduire. Je peux le mettre en gras. Je peux le mettre en italique. J'ai quand même beaucoup d'outils de mise en forme. Bien entendu, ces images, je vais pouvoir les changer. Soit je vais chercher des images dans mes téléchargements que je vais importer dans ma zone. Et si, par exemple, je fais un tuto sur le web, eh bien, une chaîne sur le web, je vais mettre le logo de WordPress ici. Je vais mettre le logo de HTML ici. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai d'autres comme autre logo. Par exemple, je représente l'IUT d'Aix-Marseille. Je vais mettre l'IUT d'Aix-Marseille ici, dans cette petite zone. Voilà. Et donc là, je construis en trois clics une bannière YouTube. Une fois que ma bannière YouTube est construite, eh bien, je vais pouvoir télécharger ce modèle. On va l'enregistrer. On me propose de l'enregistrer au format PNG. Je vais faire un download. Et il va m'enregistrer ma bannière. Je viens juste de voir un truc. Tant qu'à faire un modèle, autant le faire bien. Il y a un petit truc là, tutoriel d'artisanat. Soit je le supprime, soit je mets un autre texte, un tutoriel facile. Et je le retélécharge. Voilà. Donc, ma bannière est en faite. Il ne me reste plus maintenant qu'à l'importer sur ma chaîne YouTube. Donc, je reviens sur ma chaîne YouTube. Je vais cliquer là sur la zone de mon image. Et là, j'ai géré en fait la partie photo. Je vais maintenant gérer la partie image de la bannière. Donc, image de la bannière, je vais importer. Là, il me demande d'aller chercher quelque part l'image que j'ai importée. Donc là, moi, ce que j'ai importé, c'est mon image, là, les compétences digitales 1. Parce que je l'ai enregistré deux fois. C'est pour ça que je l'ai deux fois. Donc, je vais cliquer sur celui-ci. Je fais ouvrir. Il va l'uploader. Et là, au passage, on voit ce qui est visible sur tous les appareils. C'est-à-dire mobile, tablette, ordinateur, télévision. On voit ce qui est visible sur un ordinateur. Et puis, on voit ce qui est visible sur un téléviseur. Donc, on voit bien que l'essentiel, là, finalement, de ce qui doit être vu est visible. Donc, je vais faire OK. Je confirme. Et mon image va être importée. Alors, on va peut-être quand même vérifier. On va essayer de publier. Et une fois que je publie, je dois pouvoir aller voir ma chaîne. Compte tenu de la chaîne YouTube, on va réactualiser la page. Je mets en pause parce que la réactualisation est un petit peu longue. Voilà, ma réactualisation est faite. Je vais cliquer ici pour regarder la chaîne sur YouTube. Quand je bascule sur YouTube, ma chaîne va se charger. Là aussi, c'est un petit peu long. Voilà, donc une fois qu'on réactualise la page, on voit que j'ai bien les compétences digitales qui arrivent. Ma bannière complète avec mon logo de WordPress, mon logo d'HTML, mon logo d'IUD qui apparaît et qui va donner un peu le ton à ma chaîne YouTube. Alors, bien entendu, ma bannière, je l'ai faite en 30 secondes, donc elle n'est pas très jolie. Vous allez bien sûr pouvoir l'améliorer, vous, en y passant beaucoup plus de temps. Voilà pour la partie les bannières.